Atmosphère électrique hier au procès de Salah Abdeslam devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'accusé principal des attentats du 13 novembre a minimisé sa participation et s'est refusé, je le cite, à balancer des noms. Jean-Baptiste Bourgeon. Interrogé sur ses allers-retours en Europe pour amener les terroristes jusqu'à Bruxelles, Salah Abdeslam affirme que c'était des frères qui fuyaient la guerre en Syrie. Qui vous a demandé de faire ces trajets ? Qui a payé ? interroge le président. Je ne donnerai aucun nom, je ne balance pas. Plus les questions sont précises, plus Salah Abdeslam esquive nos comments, répète-t-il plusieurs fois. Ses prises de parole sont ponctuées d'insolence. « Eh oh, vous m'écoutez là ? » dit-il au président. Il coupe soudain une avocate qui le questionne. « C'est bon, vous avez accouché là ? » La salle bruit de colère après cinq heures de provocation. Puis vient celle de trop. « Si la France m'avait mieux traité, j'aurais peut-être parlé. Vous avez bousillé ma vie. » Le public consterné applaudit de rage. Le président est contraint de suspendre l'audience.